Cerradinho, c'est le nom de la ferme ici, qui veut dire petit cerrado, et c'est un cerrado à ma taille. C'est un endroit qui est incroyable parce que je n'avais jamais entendu parler du cerrado de la savane. Il est en plein milieu du Brésil. Bonjour, je m'appelle Pascale, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis vice-présidente d'une association qui fait de l'artisanat avec les produits du cerrado. Ici c'est très facile de cultiver, il y a toutes les pousses. J'ai dû planter depuis que je suis arrivée plus de 200 arbres du cerrado. Dans le cerrado, il y a maintenant le cajou, la cagaita, la mangaba, il y a certains locaux qui ont le piqui. Ce sont des produits qui sont un peu valorisés par la transformation, qui peuvent se garder, des choses comme ça. J'ai commencé mon premier produit, ça a été la confiture, le truc basique français. J'aime beaucoup, je reçois des clients, d'avoir des échanges avec eux et de les sensibiliser sur la problématique du cerrado, sur l'alimentation, sur la santé. Ce que je propose ici pour la poussada, c'est une balade gratuite d'une heure avec les clients. Je fais de la cuisine française, je fais de l'omelette française, de la soupe avec les végétaux du moment, des pizzas. La restauration, c'est un peu une obligation, parce que comme je suis loin du tout, je pense qu'il y a pas mal de clients de poussada et du camping qui ne viendraient pas si je n'offrais pas ce service-là. Les clients, quand ils partent, c'est le premier truc qu'ils mettent. Que ce soit dans les petits-jeuners ou les repas, c'est tout d'ici, c'est tout bio. Si ce n'est pas d'ici, c'est de mes voisins. Par exemple, maintenant, je n'ai plus de vaches, donc que ce soit le lait et le fromage, je vais le boire chez mes voisins, je ne vais pas aller l'acheter dans le commerce. En fait, les vaches, je n'ai pas envie d'en acheter, donc ce que je fais, c'est que je moue mon pâturage. Et du coup, moi, ça me fait du lait tous les jours et du fromage, et ça, c'est cool. Ils ont un espace immense, les poules, c'est vraiment très grand. Elles ont une liberté dans cet espace-là, elles font leur vie, et seulement une fois par jour chercher des oeufs. J'ai aperçu une chose avec les petits poussins, c'est qu'ils préfèrent manger des termites que des graines. C'est cool, ça, c'est trop marrant. Pour les brésiliens, je passe pour un super chef. C'est beau que l'engrosse au coure. C'est ce qui fait de jus. Ce sont les jours plus heureux, comme le truc. Sous-titrage ST' 501 ...